Alors, ici, complète les phrases avec le sujet que convient, voici la correction. On dit, nous attrapons des papillons. Nous attrapons des papillons. Alors ici, on dit, ils préparent leur matériel de pêche. Il est avec S. Ici, on dit, vous chassez avec votre grand-père. Vous chassez. La terminaison, toujours. Je respecte toujours la terminaison. C'est la terminaison qui nous précise, qui est donc le problème personnel qu'on doit mettre ici. Nous attrapons des papillons. Ils préparent leur matériel de pêche. Vous chassez avec votre grand-père. Ils surveillent du jibier. Nous marchons simplement près de la rivière. Dans cette liste de verbes, on tourne les verbes conjugués au prénom. Dans cette liste de verbes, on tourne les verbes conjugués au prénom. Alors, pour les entourus, on doit prendre, par exemple, ici, c'est vrai qu'on dit, par exemple, ici, vous lavez. D'accord, vous lavez. Par exemple, on dit, elle tombe. Voilà, elle tombe. On tourne les verbes conjugués. On tourne de cette façon. On dit, elle passe. On tourne de cette façon. On dit, elle passe. On tourne de cette façon. Alors, on dit, vous lavez. Elle tombe. Il passe. Vous adorez. C'est le verbe adorer au présent. Ils sont conjugués aux autres. Ce n'est pas la peine de les lire maintenant. On continue avec le troisième exercice. Elle nous demande de réécrire les phrases en remplaçant « il » au singulier par « il » au pluriel. Je regarde toujours, je me souviens toujours des terminaisons. Ils sautent par-dessus la barrière, on dit. Ils sautent par-dessus la barrière. Ils commencent à faire des progrès. Ils commencent avec ONT à faire des progrès. Ils participent à toutes les épreuves. Ils participent à toutes les épreuves. Tous les matins, ils s'entraînent. Ils s'entraînent. Tous les matins, ils s'entraînent avec ONT. Alors, je garde à l'esprit qu'ils sautent, ils commencent, ils participent, ils s'entraînent toujours avec E à la fin. C'est difficile puisqu'il y a « il », c'est l'apprenant personnel sujet, qui commande le verbe. Alors, on change ici les terminaisons avec ONT. Ils sautent avec « ils commencent, ils participent, ils s'entraînent. » Voilà. On continue. Nage-t-il assez rapidement ? Nage-t-il assez rapidement ? On copie les phrases en écrivant le verbe entre parenthèses au présent. Tout d'abord, la lecture. On copie les phrases en écrivant les verbes entre parenthèses au présent. « Mes parents fermaient la porte à clé. » « Ils regardaient un film d'aventure. » « Vous rentrez tous les soirs de bonne heure. » « Elles examinaient les photos avec attention. » « Elles trouvaient des champignons dans la forêt. » C'est-à-dire, je dois conjuguer les verbes entre parenthèses au présent, mais... Attention. Par exemple, mes parents fermaient la porte à clé. Qu'est-ce qu'on dit ? Mes parents ferment. Parce que mes parents, c'est un sujet qu'on peut remplacer par « il » avec « s ». C'est-à-dire, c'est un nom au masculin et au pluriel. Le pronom qui remplace, c'est « il » avec « s ». Mes parents ferment la porte à clé. « Nous regardons un film d'aventure. » On dit « Nous regardons. » « Nous regardons un film d'aventure. » « Vous rentrez tous les soirs de bonne heure. » On dit « Vous rentrez. » « Vous rentrez tous les soirs de bonne heure. » « Elle examine les photos avec attention. » On dit « Elle examine les photos avec attention. » « Ils trouvaient des champignons dans la forêt. » On dit « Ils trouvent des champignons dans la forêt. » Alors, mes parents ferment. On dit « Corinthe. » « Ne plaît pas. » « Ça. » « C'est la même chose pour les autres. » « Regardons la terminaison C. » « Ons. » « Vous rentrez la terminaison C. » « Z. » « Il examine la terminaison C. » « Ons. » « Il trouve la terminaison C. » « Il trouve des champignons. » « Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. » « J'espère que cette séance de vidéo était vraiment bénéfique pour tout le monde. » « À très bientôt. » « J'ai re-delà. »